bonjour à tous je suis Didier Mazier je vous souhaite la bienvenue un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne alors n'oubliez pas un de vous abonner 2 d'activer les notifications et puis 3 de partager ses vidéos sur tous les réseaux sociaux sur linkedin sur facebook sur instagram et pourquoi pas sur twitter tik tok etc alors je vous remercie également beaucoup pour les commentaires que vous laissez sur cette chaîne je ne peux pas malheureusement ils répondent immédiatement donc j'essaye de le faire on va dire une fois tous les 8 10 15 jours en fonction du travail que j'ai en parlant de travail il n'y a pas que photoshop dans la vie il y a un bouquin qui est vient de sortir et sur lequel je ne touche plus de royalties donc on peut pas dire que si vous l'achetez ça me rapportera de l'argent mais qui peut être très intéressant si vous utilisez snap seed pour améliorer les photos que vous faites sur votre téléphone portable snap seed est un logiciel qui est fantastique fait par google et qui franchement ne démérite pas par rapport à photoshop alors en parlant de photoshop nous allons voir comment réaliser cette image à partir de celle ci alors nous allons travailler avec les objets dynamiques et nous allons travailler avec des trames de demi-teinte mettons-nous au travail dès à présent commençons par convertir ce calque en objet dynamique de façon à ce que tous nos réglages puissent ensuite être modifiés nous allons maintenant choisir de sélectionner un sujet en l'occurrence notre portrait et nous allons créer un masque de façon à isoler notre personnage du fond nous pouvons sélectionner notre objet dynamique et nous allons dans le menu images réglages passer en noir et blanc tous ces réglages de noir et blanc peuvent bien entendu être affinés en fonction d'une part de votre image et puis de ce que vous voulez obtenir par exemple je peux avoir un contraste élevé ou être sur le système par défaut qui ici me convient tout à fait une fois en noir et blanc avec commande l sur mac et contrôle l sur pc je vais demander les niveaux et avec ces niveaux que je vais resserrer je vais obtenir la suppression de tous les niveaux intermédiaires entre le noir et puis le blanc c'est à dire que je suis presque en deux niveaux ce réglage pourra également être modifié il ne me restera qu'avec le menu filtres pixelisation à demander les demi teintes couleurs alors je vais choisir un rayon maximum qui peut être de 20 25 le rayon maxi va déterminer la grosseur maximum du point il faut ensuite que tous les angles de tram soit alignés sur le même angle en l'occurrence ici 45 degrés alors on ne voit pas ce qu'on obtient il n'y a pas d'aperçu mais néanmoins on pourra revenir sur tout ce qu'on a fait et nous avons obtenu notre effet il ne nous reste au niveau du masque qu'à utiliser notre pinceau de façon à éliminer ce que l'on ne voudra pas voir par exemple je ne veux pas voir ces différents points vous voyez que je supprime ce que je ne veux pas voir apparaître au niveau de mes trames on va ainsi obtenir un effet que l'on peut modifier à tout moment puisqu'on est sur un objet dynamique qui va être très intéressant au niveau graphique alors j'espère que cela va vous ouvrir des pistes créatives et puis je vous dis à la semaine prochaine au revoir